Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ici tout près de la Roque Sainte Marguerite sur les flancs du Cosse Noire pour une rando qui s'annonce bien sympathique. Donc les gorges d'ourbis, sur l'image à présent, on se dirige vers un lieu assez connu, même très connu. La montée se poursuit très agréablement, le sentier bordé de Buys, de Pinèdes, ça ne monte pas très dure, très durement. Et on ne va pas tarder à arriver dans le premier endroit remarquable de cette rando. Et bien voici la porte sud d'un site très connu dans la région, à quelques kilomètres de Millau, ça s'appelle Montpellier-le-Vieux. C'est un endroit qui accueille 65 000 visiteurs par an et qui occupe une surface de 120 hectares. Voici le panneau à lire. La visite est soumise à un endroit d'entrée. Elle est interdite du 21 au 31 janvier. Bon, je ne suis pas sûr qu'en janvier vous veniez par ici. Il s'agit d'un site qui accueille beaucoup de monde. Et c'est vrai que faire payer l'entrée même au randonneur qui arrive à pied, ce n'est pas très sympa. D'autant que l'entrée principale, elle est de l'autre côté, on la verra tout à l'heure. Donc Montpellier-le-Vieux, c'est un parc de loisirs. Qui regroupe un caout de Rocher Rue Uniforme. Qui a été installé dans le site de Rocher Rue Uniforme. Et il se visite depuis le début des années 1900. Et là, c'est un des endroits relativement connus du coin. Voici donc l'Arc de Triomphe. Bon, c'est vrai que ça peut y ressembler vaguement. Et on va commencer l'exploration du parc. La partie qui précédait, c'était le hors d'oeuvre. Car voici déjà que ce profil, le premier spot. D'où l'on va pouvoir admirer ce magnifique site à relever du jour en plus. Je vais admirer la vue. Alors, 120 hectares pour le parc, ça veut dire qu'il doit y avoir quelques kilomètres de pistes. Il y a plusieurs circuits tracés. Donc, pour voir tout dans la journée, il faut y passer quand même un petit moment. Bon, je vous laisse mémoriser la carte. Et puis remarquer cette route, puisqu'il y a des mini navettes qui vous amènent ici. Donc, vous n'avez pas beaucoup à marcher. Et là, on s'en va. Vers le rocher le plus connu du secteur. De belles concrétions. Regardez ça. Et là, on s'en va. Et là, on s'en va. En fait, on s'en va. Et là, on s'en va. Et là, on t'en va. Sous-titrage ST' 501 Superbe vue sur la gauche aussi, avec des dentelles de rochers J'ai essayé de regarder ça Prochaine attraction, la poterne C'est écrit dessus La poterne, c'est cette ouverture je suppose Dans le rocher On voit déjà la tour de contrôle Juste au dessus de moi, c'est le point de vue le plus spectaculaire du site On est en train de s'y rendre Un grand pas On a encore quelques autres marches Quelques marches encore Et attention les yeux dans quelques instants Sous-titrage ST' 501 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 Il y a de l'escalier métallique un peu partout Mais vu qu'on accueille pas mal de monde ici Je pense que c'est préférable Direction le parking On n'a pas de voiture Ce qui ressemble à une tyrolienne au dessus de nous Mais je ne sais pas si ça en est une Il y a un autre rocher Le roc du corridor Il est où devant nous là ? Je pense que c'est lui C'est lui là Juste devant Dans l'ombre Donc il faut avoir un peu d'imagination Donc on arrive Je pense au parking Avec une mini via ferrata Juste au dessus de nous Dernier coup d'oeil sur Montpellier le Vieux Qu'on s'apprête à quitter Nous sommes au parking Qui est encore vide Il n'est même pas 9h du matin Le parc je crois il ouvre à 9h30 en ce moment Séquence d'exploration Nous nous trouvons sur un sentier Qui est évidemment non balisé Mais très très peu visible Même pas indiqué sur les cartes Géoportail Seulement sur les cartes OpenStreetMap Alors on va essayer de voir Où ça nous mène Normalement il va falloir Attraquer la descente Et donc on va rentrer dans le Ravenne-du-Buy Qui porte bien son nom Il y a des buis partout Par ici On se dirige vers notre objectif Rock Zalt Bon il va falloir qu'on descendra encore 100 ou 200 mètres je pense On va quitter Montpellier-le-vieux Mais on a encore une ambiance Assez rocheuse Très esthétique Attention à la marche sur le côté Belle concrétion calcaire On est juste au-dessus d'un ravin Très encaissé Alors comment tu vas le nommer ce rocher là Parce qu'il n'a pas de nom Vous allez le trouver ce sentier Mais il existe La preuve Vous avez bien vu un kern Voilà parce qu'on se dirige vers Une grotte Ça s'appelle la grotte De Bouxès Pour l'instant Le sentier Correct Mais il paraît qu'on va dominer Un apic Assez important Donc Je vous montre où j'en suis Dans la recherche de la grotte Du Bouxès Qui est très cachée Il y a des kernes Par-ci par-là Mais pour l'instant Elle n'est pas apparente Et en dessous de moi C'est la route de La Roque-Sainte-Marguerite Donc je m'avance encore un peu Voilà le fameux kern Dont je parle Et là je m'approche Du ravin Eh bien voilà Je suis arrivé à la grotte Du Bouxès C'est-à-dire la grotte du Bui Je vais m'avancer Un tout petit peu dans la grotte Lionel est resté sagement derrière moi Parce que je vais vous montrer Le chemin d'accès Qui part Commode-commode Alors là Il y aurait une galerie De 40 mètres de long Annoncé Ah oui Il faut ramper Et tout Vaut mieux faire laisser le sac A l'entrée On va laisser le sac ici Voilà la suite de la grotte C'est vraiment un beau niveau Je ne vais pas aller jusqu'au bout Parce que Ça se termine par un puits De 15 mètres de profondeur Voilà Ici la sortie Et vous allez voir le cheminement pour la trouver Cette grotte Pour y accéder plutôt C'est pas facile du tout C'est une grotte qui servait notamment A cacher les brebis Parait-il Et qui a été très longtemps utilisée par l'homme Alors Il y a une deuxième entrée Ici Mais qui ne mène pas bien loin J'ai l'impression Voilà c'est juste un tout petit repli Et là on a dominé vraiment le ravin du bourcès Ça plonge vraiment Très très fort en contrebas Donc pour accéder à la grotte Il a fait construire ce mur de pierre Que je vais longer Que je vais même pas longer Que je vais passer à pied Voilà Je vous montre à l'entrée En essayant d'éviter Le côté ici Là il y a un bel apique Voilà j'ai passé le premier cap Le deuxième un peu moins difficile Est ici Voilà parce que là Regardez à droite À droite c'est la chute assurée Voici le petit muret construit Pour accéder à la grotte Parce que sinon ça doit être très difficile De faire passer du bétail ici Donc moi Je quitte le secteur Très content d'avoir trouvé cette grotte Grotte du Buxès A réserver aux personnes averties Déjà il faut trouver l'accès Alors il y a quelques kernes Voyez on en voit ici un Qui m'indique la remontée Mais ils sont pas très nombreux Voilà je ressors du sentier Qui se dirige vers la grotte du Buxès Bon là ça n'a rien à voir C'est presque plat Allez on va tenter de rejoindre Le sentier initial Et en avant la suite de la descente On reprend pied sur la route De la Roque Sainte-Marguerite C'est la route qui fait la jonction Avec le Peyrelo et le Rosier On va la suivre que sur une très courte distance Puisqu'on va rapidement changer de vallon De versant plutôt Puisqu'on va On va aller chercher donc Les rochers de Roque Zalt On va remettre un coup de collier Avec la longue deuxième montée Du circuit de trailer Et on repasse en mode Montée Toujours sur ce versant boisé En direction des rochers de Roque Zalt Avec des buis en parfaite santé Ça fait plaisir à voir Par rapport à ceux de Tournemire Pour en revenir à mes buxus Ou à mes buis Si vous préférez en français C'est du latin Regardez l'incrustation que je vous mets Et vous allez voir L'état dans lequel les buis se trouvaient Lors de notre rando à Tournemire Cette rando est disponible évidemment Sur notre chaîne Vélo Rando Z Et voilà déjà les rochers de Roque Zalt On a été plus vite que prévu Sous-titrage ST' 501 Alors on quitte l'Arche Et on va chercher ces gros rochers là-bas On va essayer de les contourner Donc il y a deux centres qui sont proposés On va essayer celle-ci Pour prendre ces rochers en écharpe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une belle maison Et on va passer près d'un noyer Je suis à côté de un noyer Et on va voir ce qui se passe là-haut Alors je passe par où là ? faire le tour l'arrière avec le toit qui débute presque au ras du sol puis surtout cet environnement qui est très sympa de rochers qui se marie très bien c'est marie bien c'est rocher avec la avec la maison elle même voilà donc des rochers de roc zalt superbe coin avec cette cette construction sympathique à visiter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 La Roque Sainte-Marguerite Point de départ, point d'arrivée, c'est là ! C'est l'arrivée à Montbéjean. La verticale des murailles du château est très fissurée, on a essayé d'aller voir plus haut, mais c'est fermé, on ne peut pas accéder au site. Donc retour vers Montbéjean et redescente vers La Roque Sainte-Marguerite. Voilà la suite du programme. Très fissurée. Elle est construite caramase sur les ponts rocheux. Voilà Montbéjean sur notre gauche, donc on a fait ce court aller-retour. Je crois que ça prend 10 minutes en gros. Ce sont les dernières minutes de cette belle rando qui se termine ici, où elle avait commencé. Donc 5h30 de marche environ pour 700 mètres de dénivelé. Vous aurez toutes les infos sous la vidéo, comme d'habitude. Open Runner, Strava, Instagram. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces vers le haut, évidemment. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous aviez cru que c'était fini ? Ben non, il est resté encore un peu. On va juste aller à la rencontre de l'église de la roque Sainte-Marguerite, l'église du XIe siècle. C'est parti. On va juste aller à la rencontre de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.